Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Ce chemin qu'on parcourt ensemble dans le cours en miracle, c'est l'invitation de Jésus à étudier ce cours leçon par leçon, à suivre le chemin que lui-même a parcouru et qu'il nous invite à parcourir avec lui. C'est une invitation, notre cours. On est libre. Chacun. Chacun choisit. Mais ce que je vous propose, alors, donc, ensemble, on étudie ce cours et on en fait l'exercice, l'expérience. Et Jésus nous enseigne d'abord à étudier ce cours, comprendre la leçon, mais ensuite, dans cette expérience, c'est le Saint-Esprit qu'on entend, notre enseignant E majuscule, qui nous révèle d'une part ce qui est écrit et en même temps, là où ça nous conduit. Alors, on a un résumé entre nous tout simple. Bienvenue dans le monde réel. Au-delà de toutes les illusions, toi, Dieu n'est pas une illusion, toi, tu n'es pas une illusion. Alors, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Dans la leçon d'hier, 128, le monde que je vois ne contient rien que je veuille. C'est cet exercice de lâcher prise, de libérer nos esprits, de tant d'images, de buts, de déceptions. Et on va dépasser cet état d'esprit. Je veux, je ne veux pas, je pense, je ne pense pas, je ne sais plus, etc. Et aujourd'hui, à l'enchant prise du monde de souffrance, de déception, de tristesse, on ouvre enfin notre esprit à ce monde réel. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Rappelez-vous, si besoin est, qu'on n'est pas en train de dire, on va mourir et après ça, ça va être mieux. Ce monde, ce monde d'illusions, de souffrances, de déceptions, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. Et aujourd'hui, une grâce particulière, une bénédiction particulière. Parce qu'en faisant l'exercice, la décision, en exerçant notre esprit à dépasser le monde d'illusions et à entrer dans cette lumière. Lumière que je peux voir, lumière qui ne se voit pas avec les yeux du corps. Alors, ce ne sera pas une image qu'on va fabriquer, ce ne sera pas de la visualisation, ça n'ira jamais plus loin que l'image que tu es capable de te représenter. Dieu n'est pas une image. Dieu n'est pas une visualisation. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, ce n'est pas une image qu'on va voir. C'est ce que mon esprit peut voir et nettement et peut comprendre. Alors, merci d'être là. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Voilà la pensée qui suit celle que nous avons pratiquée hier. Tu ne peux pas t'arrêter à l'idée que le monde est sans valeur, à moins de voir qu'il y a quelque chose d'autre à espérer. Sinon, tu ne pourras qu'être déprimé. Alors, on n'est jamais laissé. L'erreur a besoin d'être connue pour être abandonné. Mais on n'est jamais laissé dans le regret, la culpabilité, le « je n'aurais pas dû » avec les conséquences de blessures, de souffrances. Jamais. La vérité est éternelle. En Dieu, il n'y en a pas de blessures. En toi, Fils de Dieu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, au-delà de ce monde dont on va lâcher prise, est au-delà des images, mais est réel, éternel, inchangeable. Jésus va nous dire, ou nous dit, l'important pour nous n'est pas de renoncer à ce monde, mais bien de l'échanger contre ce qui est vrai, plus satisfaisant, rempli de joie et capable de t'offrir la paix. Rappelez-vous, le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Et non seulement y toucher, mais la conserver, quels que soient les événements de ta journée, les souvenirs du passé. Alors, atteindre la paix, c'est le chemin qu'on parcourt. Et aujourd'hui, on ouvre enfin notre esprit au monde réel. Dans la leçon d'hier, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Mais le monde que je vois ne contient rien que je veux, que je veille. Alors, aujourd'hui, ce monde réel s'ouvre à nous. Penses-tu que ce monde puisse t'offrir cela? Penses-tu que dans le monde comme tu l'as visualisé, pardon, comme tu l'as vécu jusqu'à présent, penses-tu que c'est un monde où tu es enfin satisfait, au lieu de chercher encore quelque chose que tu ne sais même pas c'est quoi? De joie, de paix. Alors, on va aller au-delà du monde comme on le voyait. Peut-être, voudrait-il la peine de passer quelques temps, peut-être, voudrait-il la peine de passer quelques temps à réfléchir encore une fois à la valeur de ce monde comme tu le vois? Jésus nous dit, tu considéreras peut-être que ce n'est pas une perte que de lâcher prise de toute pensée de valeur ici, dans ce monde, comme on les avait définis. Le monde que tu vois est certes sans merci, l'ego en bataille, l'ego qui a peur peut être méchant, l'ego en conflit, sans merci, instable, cruel, insoucieux de toi, pront à la vengeance et d'une haine impitoyable. Ce monde où les égaux se confrontent, c'est à moi, c'est pas à toi. Ce monde ne donne que pour révoquer et il t'enlève toutes les choses que tu as chéries pendant un moment. On n'y trouve aucun amour durable et pourtant, l'amour est éternel. Car il n'y en a pas ici, dans un monde de relations fixées par l'ego, avec des buts fixés par l'ego. Ce monde est le monde du temps. La vérité est éternelle, alors elle ne se situe pas dans le temps. Et où toutes choses ont une fin, vérité éternelle, l'amour que nous sommes finira jamais. Est-ce une perte ? Est-ce une perte de trouver à la place un monde où perdre est impossible ? Est-ce une perte ? D'ouvrir notre esprit en ce moment à ce monde réel où l'amour dure à jamais. Jésus va nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui est un monde de bénédiction. Pardon. Aujourd'hui est un jour de grâce où tu vas être béni, où tu vas toucher à cet amour qui est dur à jamais, où la haine ne peut exister, où la vengeance n'a pas de signification, où les souvenirs de souffrance disparaissent. Est-ce une perte de trouver toutes les choses que tu veux réellement et de connaître qu'elles n'ont pas de fin et qu'elles resteront exactement telles que tu les veux tout le temps ? Alors, Jésus nous dit, or, même elles seront finalement échangées contre ce dont nous ne pouvons parler. La vérité, elle est au-delà des mots. La vérité, ce n'est pas un concept. Les mots sont des concepts, des symboles qui représentent ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais même, vous savez, c'est écrit aussi, la vision du Christ, voir la face du Christ en ton frère, c'est la vision la plus juste, la plus belle que tu peux avoir de ton frère et même celle-là va disparaître. On va aller au-delà. Dieu lui-même fait le dernier pas. C'est donc dire qu'au-delà il y a ce qui ne peut se dire avec des mots, car de là, tu vois, tu vas là où les mots manquent entièrement. Alors, dans un silence où le langage est muet, m'est certainement compris. La communication non ambigüe, claire comme le jour, reste illimitée et pour l'éternité. On sait que c'est vrai. Et Dieu lui-même parle à son Fils comme son Fils lui parle et leur langage n'a pas de mots, car ce qu'ils disent ne peut pas être symbolisé. leur connaissance est directe, entière, entièrement partagée et entièrement une. Si un repère qui est important de garder, la vérité, c'est cette unité. Entièrement partagée est entièrement une. On ouvre notre esprit. Voilà la direction où nous conduit ce cours et cette leçon. Combien tu es loin de ça, toi qui restes lié, enchaîné à ce monde. Voilà notre erreur. resté enchaîné à des je veux que, je veux pas que. Vous savez, le matin où on se lève et on prend fin la décision, la volonté de Dieu est ma volonté. Alors ça n'a rien à voir avec la soumission et vous connaissez peut-être cette phrase et que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce n'est pas du tout ce que Jésus nous enseigne. On n'est pas soumis à un Dieu au-delà de nous-mêmes, mais bien un dans l'esprit de Dieu que nous partageons. Alors évidemment, la volonté de Dieu est la nôtre. On est du même esprit. combien tu es loin de cela, toi qui restes enchaîné, lié à ce monde et pourtant, nous dit Jésus, et pourtant, combien tu en es proche quand tu échanges, quand tu échanges ce monde contre le monde que tu veux, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Et voilà notre expérience aujourd'hui. C'est ce monde qu'on va toucher. Et maintenant, le dernier pas est certain. Maintenant, tu te tiens à un instant de distance de ce qui est éternel, inchangeable, intemporel, la vérité. La vérité, elle ne change pas d'une journée à l'autre. Alors, combien tu en es loin quand tu es enchaîné à tes blessures, à tes tristesses, à tes colères, à j'aurais dû, j'aurais pas dû, toutes ces lois du chaos qu'on s'est fait. Et vous savez, ce soir, je vais retravailler le texte sur les lois du chaos. Je me suis rendu compte qu'il y avait un défaut dans l'enregistrement, un bruit de fond assez désagréable. Alors, ça va nous donner l'occasion de refaire ce vidéo, de le partager à nouveau. Jésus, dans ce texte, les lois du chaos, nous présente cinq lois du chaos qui synthétisent ou représentent ce que c'est s'attacher à ce monde d'illusions. Alors, ce soir, on recommence cet enregistrement. C'est à 19h, ceux qui veulent venir bien vite. Bienvenue. Et les autres, vous retrouverez dans la séquence qui suit, ces deux enregistrements. Oui, il y a une main de levée. Oui, tantôt, on te dit la vérité ne change pas. Si la vérité ne change pas, tout le système d'évolution, d'arriver à un jour, ça ne va pas ensemble, on dirait. Ça ne va pas ensemble. Merci pour ta question. on est donc enchaînés à nos images d'un jeu égo quand on veut évoluer. Tout ce monde qui dit on est en train d'évoluer, en fait, on refuse notre véritable identité dans cette idée. Un jour, on va y arriver, il veut dire je suis un égo qui n'est pas évolué qui un jour va évoluer. Et c'est ça qu'il faut. Il y a juste le vrai qui est vrai en chacun. Pour ça, revenez à votre leçon le pardon, la clé du bonheur, cette étincelle de lumière en chacun. Cette lumière, ce n'est pas la visualisation, ce n'est pas ce que les yeux du corps voient, mais c'est la réelle au-delà, au-delà du monde qu'on s'est projeté. Dieu est réel. C'est un fait, ce n'est pas une image. Toi, fils de Dieu, la vie qui est en toi, ce n'est pas une image, c'est réel. Et cette vérité est éternelle. Il y a juste la vérité qui est vraie. Vous savez le résumé de ce cours. Au tout début, dans le petit cours, paragraphe d'introduction, rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Et en cela, est la paix de Dieu. Dieu étant pas une religion, pas un Dieu en haut après la mort et peut-être et tout ce qu'on a inventé d'idole de Dieu, mais bien Dieu est ce qui est éternel, inchangeable. Et toi, fils de Dieu, au-delà de toutes les projections d'une personnalité, d'un corps, de tout ce qu'on a fait dans ce monde, tu es tel que Dieu t'a créé. Cette lumière en toi, c'est la vie. Cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, elle est en dehors du temps. Tu n'es pas arrivé en vie quand ta maman t'a accouché. Ça, c'est le chemin qu'on est venu parcourir en ce monde. Et tu ne mourras pas quand ce corps va faire de la poussière. de mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on ouvre notre esprit et Jésus va nous dire aujourd'hui, un jour de grâce t'es donné. Et nous en sommes reconnaissants. Dans cet exercice, évidemment, lié à celle d'hier, hier, on disait, mais ce monde, ce n'est pas ce monde-là que je veux. Et le monde que je vois avec les yeux du corps, avec tous nos games d'égo. Vous savez, quand on a dit « the game is over », on a fini de jouer à l'égo. On n'est pas ce corps, ces égos, cette personnalité, la somme de notre passé, nos regrets, nos culpabilités, où j'aurais dû, j'aurais pas dû. On n'est pas ces images. Et reprenez cette phrase. Combien tu es loin de la vérité en toi quand tu restes lié et enchaîné à ce monde et pourtant, combien tu en es proche le temps d'une décision. Combien tu en es proche quand tu échanges ce monde contre le monde que tu veux réellement. Et maintenant, le dernier pas est certain. Vous savez, ce qu'il nous est demandé, c'est le petit désir de vouloir la vérité. Nulle part n'en se court. c'est écrit tu ne feras plus d'erreurs ou si tu fais des erreurs tu n'as rien compris. On est dans un monde d'illusions, de projections. On a pris du faux et on a cru que c'était vrai, que notre tristesse était notre réalité. On a même appelé ça je suis honnête, moi je suis en colère, je vais le raconter. L'honnêteté, c'est envers la vérité de ce que nous sommes et non pas les illusions nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, on fait cet exercice enseigné à notre esprit par cette décision au-delà de ce monde et un monde que je veux. Tu te tiens à un instant de distance de ce qui est vrai, éternel, intemporel. Ici, tu ne peux regarder qu'en avant et jamais en arrière. Pour voir à nouveau le monde que tu ne veux pas, j'ai reçu une bénédiction, une grâce, une libération, un bonheur quand j'ai laissé le Saint-Esprit et m'enseigné. Ici, tu regardes en avant où on peut accepter cette partie-là et jamais en arrière. Pour te souvenir de tes souffrances et voir si tu vas pleurer encore, pour te souvenir de ce que tu as appelé « je voulais ça, je ne l'ai pas eu » de toutes tes frustrations, de tes maladies ou de la maladie de ton frère. Jamais en arrière. pour voir à nouveau le monde que tu ne veux pas. On a fini de se rappeler nos vies antérieures. On a fini de se rappeler « on s'était terrible mais maintenant c'est mieux. » Ce que tu nous dis, Colette, quand tu nous dis « mais on n'est pas sur un chemin d'évolution, on est en train de se réveiller de ce qui a jamais été vrai. » Mais la vérité, elle, a toujours été vraie. L'exercice qu'on fait aujourd'hui, cette décision dans mon esprit, c'est la vérité que je veux. Ce n'est pas de comprendre le problème. Jamais en arrière. Quand on rêvait, on rêvait. C'est pour ça qu'on souffrait. L'égo, c'est un rêve. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est ton adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'égo. Veux-tu aller encore te demander pourquoi j'ai rêvé et qu'est-ce que c'était ce rêve et comment ça se fait? Le comment du pourquoi. Quelle libération en comprenant le chemin que Jésus nous montre en ce moment, en nous disant « on a fini de regarder en arrière. » pour voir le monde que tu ne veux pas. Voici le monde qui vient prendre place. C'est un ou c'est l'autre. Rappelez-vous ce repère si sain. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Je ne peux pas voir le faux et le vrai en même temps. Je ne peux pas voir le saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir et me raconter ma souffrance ou écouter la tienne. Quand mon frère me dit « j'ai mal » au lieu de dire « où t'as mal et pourquoi t'as mal et c'est qui le coupable ? » Tu peux lui dire « tu sais quoi ? » Il y a une autre manière de voir ça. Veux-tu, on va se joindre dans une paix qui est en toi, qui est en moi, qui a toujours été là. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. On s'est trompé. Et de ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Ce chemin qu'on fait aujourd'hui, choisir le monde qu'on veut au lieu de regarder le monde qu'on ne veut pas, est un chemin que Jésus nous enseigne et qu'on apprend pour l'enseigner à tous nos frères qui croient encore que leur colère est vraie, que leur colère est leur réalité. voici le monde qui vient prendre place, qui vient prendre sa place comme tu délies ton esprit, libère ton esprit. Voilà le chemin. Alors, encombre-le pas en ayant voir si ça va faire mal encore, comme tu délies ton esprit des petites choses que le monde présente pour te garder prisonnier. Il n'en est rien. Ne leur accorde pas de valeur et elles disparaîtront. Voilà la méthode. Voilà la méthode et bienvenue au courant miracle parce que les miracles sont toujours là. Alors, la méthode ne leur accorde pas de valeur. Estime-les et elles te sembleront réelles. Voilà la commande de l'ego. Tu ne peux quand même pas arrêter de souffrir aujourd'hui. Prends-y comment c'était terrible. Ça, c'est l'ego menteur et trompeur. Et on a appelé ça « Sois franc, là. Tu t'es encore choqué hier. Tu ne viendras pas me dire qu'il y a une paix en toi. » Ça, c'est l'ego menteur. Vous savez, quand on a compris, quand Jésus nous dit « Tout ce monde, c'est la négation du Fils de Dieu. Tout est sang, déçu, dessous. » Alors, le faux, on le met vrai, je suis ma colère. Et le vrai, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. L'ego veut dire « C'est impossible. La colère est en toi. » ou en l'autre. Tu ne peux pas être en paix. Alors, voilà notre choix. N'accorde plus de valeur à ce qui est sans valeur et elles disparaîtront. Estime-les et tu vas penser que c'est ça ta vie. Tel est le choix. Et là, Jésus nous pose une bonne question. Mais quelle perte peut-il y avoir pour toi à choisir de ne pas estimer du rien, du néant, du faux? Il n'en est rien. Ce monde ne contient rien que tu veuilles réellement. Mais ce que tu choisis à la place, tu le veux assurément. Laisse cela t'être donné aujourd'hui. Il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Cette leçon, je veux l'apprendre. Cette leçon, je veux en faire l'expérience. Et cela attend seulement que tu le choisisses. Il n'y a aucune barrière dans rien n'est rien. Néant. Toutes ces illusions disparaissent dès que j'arrête de leur donner du sens, de la valeur, de la signification. Cela t'entend seulement que tu le choisisses pour prendre la place de toutes les choses que tu cherches. mais ne veux pas. Je veux savoir pourquoi il m'a menti. Tu veux-tu qu'il te menthe? Tu veux-tu comprendre le faux ou tu veux la vérité? Exerce ton désir à faire ce changement. Dix minutes le matin, dix minutes le soir et une autre fois entre les deux. Pensez-y là. Dix minutes matin et soir tellement précieux et une autre dix minutes quelque part dans ta journée. Au-delà de ce monde, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Dieu n'a pas créé la maladie la souffrance, la guerre, la destruction. Au-delà de tout cela, il y a un monde que je veux. Je choisis ma propre décision. Je choisis de voir ce monde-là au lieu de celui-ci car il n'y a rien ici que je veuille réellement. et peut-être que tu peux lire deux fois, trois fois cette courte affirmation, cette décision exprimée par des mots et tout à coup, c'est le fils de Dieu en toi qui entre dans cette décision, cet état d'esprit au-delà de ce monde. Il y a un monde que je veux. Je choisis de voir ce monde-là au lieu de celui-ci car il n'y a rien ici que je veuille réellement. Puis, ferme les yeux sur le monde que tu vois, alors on interdit à notre esprit d'aller vagabonder dans nos cinémas de peur. Ferme les yeux sur le monde que tu vois et dans l'obscurité silencieuse, regarde les lumières qui ne sont pas de ce monde s'allumer une à une jusqu'à ce que là où une commence et l'autre finit est perdue toute signification. Tout simplement parce que ces lumières, elles se fondent en une seule. Alors, on le dit tantôt, c'est pas, vous reconnaissez la leçon 121, le pardon, la clé du bonheur, cette étincelle de lumière en chacun. C'est pas une image qu'on fait, hein. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vérité en chacun. Et comme chacun est cette même lumière, elles ne font qu'un. Quand une personne te vient à l'esprit, tu ne cesses pas de penser à elle avant de voir cette lumière et qui s'éteint à tout ce qu'elle est. Et cette même lumière en chacun, elle se fonde en une. Aujourd'hui, les lumières du ciel se pencheront vers toi. Vous savez, ailleurs, quand Jésus nous dit, tous ceux qui ont appris, tous ceux qui ont accepté la vérité, l'acceptent pour tous, on est un seul soi, on ne le comprenne pas, ça ne change pas la vérité. Alors, tous ceux qui ont accepté leur véritable identité, l'ont accepté pour nous-mêmes, pour nous tous. Alors, aujourd'hui, les lumières du ciel se penchent vers toi pour luire sur tes paupières tandis que tu reposes et on sait maintenant ce que veut dire se reposer en Dieu. Ce n'est pas que je ne fais rien, mais je me repose sur Dieu, sur la voix de Dieu, le Saint-Esprit en moi qui va me parler, m'enseigner. Alors, aujourd'hui, les lumières du ciel se penchent vers toi. pour luire sur tes paupières tandis que tu reposes au-delà de ce monde de ténèbres, de souffrances qu'on avait vues. Voix la lumière que tes yeux ne peuvent contempler. Soyons très clairs, ce n'est pas de la visualisation, ce n'est pas des images qu'on fabrique. Or, en vérité, ton esprit peut la voir cette lumière et nettement et peut comprendre. Un jour de grâce t'est donné aujourd'hui et nous en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce que tu craignais de perdre n'était que du néant. Alors, on avait peur de perdre nos droits à souffrir, nos explications de la colère. On avait peur de perdre la perte, le rien. On avait peur de perdre notre droit à souffrir dans ce monde. c'est fou. On va revenir, on va faire ce dix minutes ensemble. Ton esprit peut voir la lumière très claire, très nette. Il n'y a pas d'ambiguïté et peut comprendre. Maintenant, nous comprenons qu'il n'y a pas de perte possible. Dieu a tout donné à tous, car nous avons vu enfin son opposé. On avait tellement travaillé à comprendre le mal. On avait théorisé qu'il y avait des forces du bien et des forces du mal. On avait tout vu dans cette discotonie. On se sépare et s'il y a le bien, il faut qu'il y ait le mal. Ces histoires de l'ange et le démon en chacun. c'est faux. Comment Dieu aurait pu créer l'opposé de lui-même? Ça n'a pas de sens. Comment l'amour pourrait avoir créé la haine? Comment l'amour aurait pu créer la peur? Toutes les sortes de peurs qu'on a inventées si nos rêves nous rêvent d'un petit jeu séparé. Mais ce rêve n'a jamais changé le réel. Alors, on voit enfin aujourd'hui dans cette journée de grâce où nous sommes reconnaissants de ce que le choix est fait. Aujourd'hui, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. À chaque heure, souviens-toi de ta décision et prends un moment pour confirmer ton choix. rappel à ton esprit en mettant de côté toute pensée qui te vient et en t'attardant brièvement seulement sur ceci. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. aujourd'hui, un jour de grâce nous est donné. Cette grâce, la grâce de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à l'unité. Et pour retrouver notre unité, on se pardonne de s'être trompé. la leçon 121, la clé du bonheur, cette étincelle de lumière en chacun, que cela devienne un état d'esprit, une manière de penser. L'ego n'existe pas. Et si tu es tenté de voir un ego, rappelle-toi, étincelle de lumière. Et aujourd'hui, on poursuit cette décision en voyant cette lumière en chacun. Et jusqu'à ce que tu ne vois que cette lumière d'une personne à l'autre qui ne font finalement qu'une seule lumière. Alors, on prend notre dix minutes ensemble. Je suis telle que Dieu m'a créée. La seule pensée qui fait taire l'ego. Assis-toi confortablement. Tu peux juste écouter. Je reprends quelques phrases pour guider notre esprit dans ce repos. Et ce repos, je me repose en Dieu. Je me repose sur Dieu. Je laisse le Saint-Esprit m'enseigner. Il connaît exactement la leçon que j'ai besoin d'apprendre. Alors, commence par ceci. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. je choisis de voir ce monde-là au lieu de celui-ci, car il n'y a rien ici que je veuille réellement. Puis, ferme les yeux sur le monde que tu vois. dans ce silence. Dans cette obscurité silencieuse, tu ne laissais plus de comprendre les situations. Regarde les lumières, lumières qui ne sont pas ce que les yeux du corps voient. qui est la lumière en chacun de nos frères, qui ne sont pas des lumières de ce monde et regarde ces lumières s'allumer une à une. Jusqu'à ce que l'une commence et l'autre finit et perdue toute signification parce que toutes ces lumières se fondent en une. Et repose en Dieu. Laisse les lumières du ciel se pencher vers toi pour luire sur tes paupières. s'allumer sur tes paupières. S'allumer sur tes paupières. Bonne Un sur tes paupières. Sous-titrage ST' 501 ... 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